il y a plein de monde ici bonjour bonjour bonsoir de france bonsoir c'est un peu d'émotion c'est la première fois que je fais un live bienvenue on attend she's flying elle devrait arriver d'une seconde à l'autre j'espère qu'elle est sur le bon compte ou j'ai tellement hâte de vous dire ce que c'est mais je dois attendre she's flying elle en fait partie oui ça fait très musique d'embarquement c'est vrai c'est mon décor de live on fera d'autres live et en fait on en fera avec vous puis vous pourrez on pourra discuter un peu j'ai vraiment hâte de faire ça on va commencer très bientôt salut arnaud ça fait très longtemps qu'on s'écrit mais qu'on n'a jamais parlé en direct même si tu peux pas me répondre directement enfin tu peux taper oui she's flying je lui ai envoyé un message je vais être sûr qu'elle l'a pas oublié elle m'a écrit ce matin donc elle doit le savoir je suis prêt peut-être que je dois faire autre chose je sais pas si la première fois oui c'est ça va attendre des fêtes j'en ai trois je crois j'ai plusieurs couleurs salut laval allo prête aussi je suis sur le live désolé on a un petit retard pour l'embarquement on va commencer dans une seconde merci voilà vous êtes 18 j'ai fait vraiment bizarre attendez ah elle m'appelle je t'attends tu as juste à demander à rejoindre le live je crois que tu l'as fait madame des coquerelles est en retard pour l'embarquement oui toujours madame des coquerelles il a toujours des problèmes avec elle on devrait avoir she's flying elle est en train de se connecter allo allo salut comment ça va ça va et toi bien est-ce que tu aimes mon décor des fêtes j'adore je veux le même pourquoi ma chambre est si terne par rapport à la tienne ouais mais attends tu as découvert une super peinture sous ton papier peint c'est dans la salle de bain on adore on adore ça va ben oui un petit peu je sais pas c'est comme c'est l'aboutissement d'un projet sur lequel on a travaillé puis maintenant on va le livrer dans le monde et puis après on n'a plus de contrôle maintenant dessus c'est terminé mais il est quelle heure chez toi à huit heures du matin il est huit heures et trois minutes oui du matin c'est pour ça j'ai pris un verre mais c'est juste de l'eau j'aurais bien aimé vous rejoindre avec un verre de vin mais c'est correct c'est lundi ah ben j'ai pris un verre mais c'est pas de l'eau hein c'est bon cheers bon merci à tous ceux qui sont là oui c'est un peu bizarre mais donc on vous a préparé une super surprise ça fait ça fait presque deux mois et demi qu'on travaille dessus tous les deux c'est la première fois qu'on fait ça l'un et l'autre j'espère que vous allez content est-ce qu'on leur dit il va bien falloir qu'on dise un moment oui alors si tu veux ce que je te propose c'est que comme on a 28 personnes là et je pense qu'il y a du monde qui va venir par la suite je te propose qu'on se présente un petit peu pour les abonnés de l'un et l'autre vu qu'on va tout se découvrir bah oui c'est vrai vas-y présente-toi pour les miens alors je me présente pour les tiens je m'appelle maïlo ann j'ai 23 ans je suis hôtesse de l'air comme comme victor et il n'y a pas longtemps victor m'a proposé un petit projet qu'on va vous annoncer dans très peu de temps et ben voilà je te laisse te présenter à ton tour en quelques quelques mots je suis victor voyage je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne je suis franco-québécois et je vole au-dessus du pacifique j'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit toujours dans mes vidéos et voilà il y a deux mois et demi j'avais oui non c'est vrai il y a deux mois et demi j'avais envoyé un message je me souviens j'étais j'étais en vacances je crois que c'était tôt le matin ou tard le soir je sais plus enfin c'était l'un pour l'un et l'autre et j'ai un message dit et ça tenterait de faire ça avec moi et je m'ai dit on s'appelle et on s'est appelé et il y en a un qui sortait du lit l'autre qui allait se coucher et ça a tout de suite cliqué et on a dit ok on va on va essayer du coup vu que c'est toi qui est à l'origine de ce projet je te laisse toi même l'annoncer parce que ben t'es l'auteur de ce projet de ce gros projet il est dans le sac je l'ai mis dans un sac c'est dans le bon sens oui alors j'en ai comme ça pour que vous voyez on a écrit un livre on a écrit un livre tous les deux en fait ce que vous voyez c'est pas le vrai parce que moi j'attends ma copie finale elle est dans la poste et je vais le recevoir un moment donc mais c'est la vraie couverture c'est bien nous deux dessus vous pouvez vous abonner mettre un like et toutes ces choses là on écrit un livre ah c'est tellement bizarre de le dire officiellement c'est une question secret à tout le monde même à ma famille voilà je suis trop contente que tu m'aies appelé moi tu vois parce qu'il y avait plein de gens que tu aurais pu contacter pour ce projet là mais voilà Victor il a écrit un recueil de nouvelles et il m'a proposé de participer en écrivant une des nouvelles de ce livre là et donc voilà moi j'ai jamais écrit dans ma vie mais je me suis dis pourquoi pas se lancer ouais donc ça commence en fait c'est quatre histoires c'est quatre histoires de passagers donc pour ceux qui viennent de ma chaîne vous connaissez ma série histoire de passagers avec la célèbre madame des coquerelles qui est la passagère qui a toujours des tas de problèmes et en fait elle est dans deux histoires mais elle pose moins de problèmes mais c'est c'est la même chose que ce qu'on fait en vidéo simplement on peut choisir nos mots différemment on peut donner plus de détails et puis je sais que l'histoire de passagers en général vous aimez ça donc on les achète où ah c'est la grande question bah ça je peux peut-être répondre tout de suite alors le livre est sur amazon il est déjà sorti il est déjà disponible c'est pour ça qu'on fait live aujourd'hui il est sarvin oui tu vas pouvoir l'avoir aussi il est disponible sur amazon en fait si vous allez je sais que sur mon profil vous allez cliquer sur le lien lien dans mon profil et je vous partage le tiers un petit peu moins du tiers d'un des chapitres pour vous pour vous teaser un petit peu et puis vous avez les liens pour pouvoir les commander alors il est disponible en version électronique version ebook kindle pour 9 99 donc en dollars ou en euros et puis si vous préférez la version papier comme ça amazon vous l'envoie en papier dans ce cas-là il est à 14 99 dollars ou euros et quand je dis dollars c'est dollars canadiens pour mes amis québécois donc oui vous pouvez le commander juste aller sur le sur mon profil et puis vous allez trouver le le lien pour pour le livre et vous allez même pouvoir avoir un extrait pour voir un petit peu de quoi ça passe du coup pour ce live j'ai préparé une série de questions ça fait vraiment bizarre d'en parler oui oh pardon non vas-y 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 non en fait avec vu que t'es à l'autre bout du monde les mots mettent du temps à venir et on se parle enfin on parle un petit peu en même temps que l'autre mais j'ai préparé une série de questions à te poser à toi vu que t'es l'auteur principal de ce livre là j'ai l'impression d'être donc victor comment t'es venu l'idée d'écrire un livre comment ça t'est venu bah en fait j'avais envie de raconter une histoire de passager mais comme j'ai quand on fait une vidéo moi j'écris pas mon texte et ceux qui me regardent et ceux qui me regardent d'habitude vous le savez là en général puis voyez pas les coupures parce qu'il y a du montage mais je répète mon j'ai mes notes avec moi je vais les répéter une fois comme si je filmais en marchant dans mon salon et puis après je mets devant la caméra puis je dis parce qu'il va sortir et puis je me rangerais au montage mais parfois j'aimerais bien choisir les mots en particulier mais je pense ça serait moins naturel si je commençais à lire pendant que je fais une vidéo donc j'avais le goût de le mettre par écrit puis j'avais quelques histoires que je voulais raconter puis je voulais aller plus dans les détails ce fait que ouais c'est là qu'est venue l'idée de faire un livre je voulais pas faire un livre qui soit trop trop long à lire parce que je sais qu'on a tous les gens lisent les gens lisent de moins en moins et justement on prend pas le temps de le faire donc je voulais quelque chose qui se lit rapidement ces quatre histoires que je peux lire dans le métro dans l'autobus en attendant chez le médecin ou n'importe quoi ou chez vous dans votre salon mais vous vous embarquez pas sur une histoire qui va un recueil de 800 pages là ça se lit assez vite bah tu vois moi juste pour la petite histoire j'ai jamais été quelqu'un qui lit beaucoup les gros romans c'est pas ma passion et quand j'étais au collège c'était pas mon truc mais quand on me donnait un recueil de nouvelles à lire j'aimais bien parce que les nouvelles c'est des trucs qui font 4 à 10 pages et c'est un truc que tu lis facilement que tu peux lire entre un trajet de bus ou que tu peux lire juste vite fait en 5 minutes le soir avant de t'endormir et c'est pour ça que quand tu m'as proposé ce projet là d'écrire une nouvelle j'ai trouvé ça cool parce que c'est un truc qui me ressemble je suis pas quelqu'un qui va lire 1000 pages d'un coup mais le fait que ça soit des histoires courtes ça rappelle un petit peu bah tu vois les podcasts que t'écoutes en 4 minutes vite fait le temps de faire tes courses ou voilà c'est un truc qui je pense peut toucher un petit peu enfin peut toucher vraiment pas mal pour ça que ça m'a tenté de le faire et du coup ma question c'est un peu comme les séries télé c'est un peu comme les séries télé des fois tu dis j'ai pas le temps de regarder un film au complet mais je vais regarder un épisode d'une série oui exactement bah c'est ça qui me plaisait là dedans et du coup bah la question qui découle de ça c'est est-ce que les nouvelles que t'as écrites elles sont inspirées de faits réels ou est-ce que t'as tout inventé de A à Z ? j'ai rien inventé tout ce que du moins dans mon histoire dans la tienne bah la tienne je l'ai lue et je pense que c'est très vrai mais tout ce qui est écrit est vrai est arrivé que ce soit des histoires de fantômes parce qu'il y a des histoires de fantômes que ce soit des soucis de maladie les seules choses qui ont changé bien sûr c'est les noms des compagnies donc vous allez découvrir une compagnie qui s'appelle Air Paris je laisse deviner quelle compagnie je fais référence vous allez découvrir d'autres destinations donc j'ai changé les noms j'ai changé bien sûr les noms des passagers j'ai changé les noms de mes collègues mais toutes ces choses-là qui sont arrivées sont vraies mais pour les gens qui me connaissent personnellement il y a aussi des petits easter eggs il y a des noms de gens qui vont se reconnaître ok personnellement dans ma nouvelle c'est inspiré de faits réels mais c'est pas toute une histoire qui est tirée de faits réels j'ai essayé de mélanger un petit peu ma propre expérience avec une expérience un petit peu inventée j'ai essayé de mixer un petit peu des deux pour donner un côté un peu romancé à mon histoire mais quand même que les gens puissent se reconnaître là-dedans vu que mon histoire raconte le premier vol d'une hôtesse de l'air je voulais que plusieurs personnes puissent s'identifier sans pour autant raconter que ma propre expérience je voulais un petit peu romancer je me suis reconnu dans ton histoire c'est quelque chose le premier vol que tu as fait est très similaire sur deux destinations mais c'était un petit peu la même chose et puis voir ce que font les autres équipages en escale c'est exactement ce que j'ai vécu je vois qu'il y a She's Flying Family Plane je pense qu'elle est de Amsterdam parce que j'ai vu ses photos dernièrement je me demande si on travaille tous les deux pour Air France non, non, non moi je suis à l'autre bout de la planète c'est pour ça que chez lui il est 8h du matin et chez nous il est 20h si ça peut vous donner un petit un petit hint est-ce que tu avais déjà écrit des choses avant ? est-ce que tu avais déjà eu une expérience dans le domaine de l'écriture ? jamais des dissertations à l'école ou des choses comme ça mais pas non, j'ai jamais écrit j'avais fait un blog écrit pour ceux qui me connaissent j'ai travaillé dans un cirque pendant huit ans j'étais en tournée avec un cirque et quand j'ai quitté Montréal pour aller au cirque j'avais raconté c'était ma vie au cirque et je pense que ça a duré à peu près un an mais ça n'existe plus donc le blog a disparu je n'ai jamais été capable de le retrouver donc mais non je n'ai jamais vraiment écrit on dit que pour le soutenir plutôt que louer l'abonnement je l'ai acheté merci Virginie parce que c'est vrai qu'on peut le prendre en abonnement je ne connais pas trop comment ça fonctionne mais si vous êtes abonné avec Kindle vous pouvez aussi le prendre oui c'est l'heure de l'apéro en Normandie cheers Arnaud c'est l'heure pour nous aussi à Château-Thierry pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ce live et qui n'ont pas trop suivi le début avec Victor on a annoncé notre gros projet qui est d'écrire un livre que Victor a mené de A à Z en fait j'ai juste participé un petit peu au projet mais voilà il a eu ce gros projet d'écrire un recueil de nouvelles qui est accessible à tous via Amazon donc voilà si vous souhaitez le choper Victor a tous les liens disponibles et moi je les mettrai juste après ce live en barre d'infos et du coup là on est en train de présenter un petit peu le projet alors il y avait une question qui me trottait dans la tête parce que je sais qu'il y a un prénom qui m'est familier mais comment as-tu choisi les prénoms des personnages ? moi je sais qu'il y a un Romain dans ton histoire et c'est pour ça que j'ai posé cette question Romain savait sur quoi on travaillait j'imagine que vous en avez parlé parce que vous n'êtes plus en contact mais j'avais posé la question les autres prénoms c'est très souvent soit des amis il y a une Ève et pour ceux qui me connaissent un peu c'est mon amie Ève Martel qui est une youtubeuse, blogueuse qu'est-ce que c'est sur Instagram ? il y a Guillaume qui était un agent de bord pour une compagnie canadienne à un moment qui apparaît je ne l'ai même pas encore dit mais il faudra que j'envoie un message et puis il y a Adrien et il y a Thelma qui sont mes neveux et mes nièces qui sont bien trop jeunes pour voler mais j'ai utilisé leur prénom et puis à un moment Thelma voyage avec ses parents elle les emmène en vol comme ça serait des fois et elle emmène ma soeur et mon beau-frère ils ne sont pas mariés en voyage donc j'ai pris des noms en général des gens que je connais j'en ai rarement invité oui, tu as gagné Schisling Family c'est Zatzroro c'est le dit le Romain dans le livre et j'avais même besoin d'une photo je voulais mettre une photo d'une hôtesse de l'air elle s'est dit on va mettre des photos parce que ça prend les droits d'auteur c'est pas toujours facilement et donc ma soeur a travaillé pour une compagnie canadienne mais au sol et donc je lui ai dit est-ce que tu peux m'envoyer des photos de ton uniforme et donc il y a ma soeur dans le livre et je crois qu'elle le voit maintenant sur le livre parce que je ne lui ai pas dit elle n'arrête pas de me demander une semaine depuis une semaine pourquoi tu m'as demandé des photos de moi en uniforme et maintenant tu le sais je vais y avoir un livre et alors j'avais une question aussi pour toi c'est pas grand chose mais je voulais savoir par rapport à l'écriture est-ce que tu as préféré écrire tout sur papier comme au collège tu sais ou tu as tout fait sur ordinateur ou sur une application particulière j'étais en vacances quand j'ai commencé à écrire les livres donc c'était pas facile de se transporter avec un cahier etc je voyageais très léger et puis non j'ai regardé j'ai trouvé une application pour écrire je me suis dit en fait je pourrais utiliser le bloc note mais c'était un petit peu plus confortable donc j'étais avec mon ma tablette tout a été écrit sous mon iPad et puis ben c'est ça non ça a été super facile après je l'exportais et j'ai deux de mes meilleurs amis qui ont vérifié le texte pour moi parce que ça fait très longtemps que je vis je travaille je vis dans un pays anglophone et donc je pense en anglais je rêve en anglais donc pour moi le français c'est presque devenu c'est moins naturel que l'anglais maintenant autant parler ça me revient souvent mais parfois écrire là c'est beaucoup plus difficile donc je te comprends c'est comme ça franchement je te comprends parce que vas-y on utilise tellement de termes techniques dans notre métier qu'à la fois on pense que c'est un terme que tout le monde va connaître et puis c'est facile pour moi de parler d'un BCF mais toi tu vas savoir ce que c'est mais les gens qui volent on dira nous je sais que je ne dis jamais un extincteur j'appelle ça un BCF mais même si je parle de mon extincteur à la maison je vais l'appeler le BCF même si techniquement ce n'est pas un BCF donc ça me prenait aussi quelqu'un qui allait vraiment relire les textes s'assurer que c'est moins technique on m'a fait des commentaires que parfois c'est un petit peu québécois il y a des expressions qui sont un peu plus québécoises mais c'est bonjour Billy Croton oui donc j'ai fait honneur au Québec et puis j'ai dit je suis québécois donc il y a des expressions québécoises ça me rends très bon mais t'as raison mais moi ça m'a aussi fait défaut parce que je me suis rendu compte dans la première version de l'histoire que j'avais écrite ce qui était complètement différente de la version finale que des fois je disais oui elle se rendite au galet et je me dis mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est un galet et il faut que je précise que le galet c'est bien les cuisines il faut que je précise que la RCP c'est la réanimation cardio-pulmonaire tu vois enfin c'est compliqué de se remettre dans le vocabulaire de non PNC non agent de bord chez toi du coup c'était un truc qui était assez compliqué c'était un petit challenge mais je pense que enfin moi j'ai compris toutes les histoires que tu as écrites en langage passager tu vois je pense que c'est assez facile de comprendre tout ce que tu as voulu dire et la question que j'avais ensuite à te poser c'était est-ce que tous les scénarios que tu avais écrits étaient déjà dans ta tête ou alors tu as commencé à écrire une histoire et après ça t'est venu la suite au fur et à mesure en fait en écrivant non tout était déjà quasiment dans la tête je savais ce qui allait se passer quand je commençais l'histoire je l'avais déjà vécu en fait j'avais fait les points comme quand j'écris une vidéo j'ai dit ok il va se passer ceci cela 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 donc j'avais juste mon petit bloc note j'utilise toujours ces petits bloc notes de l'hôtel de Tokyo Narita et je ne sais pas j'en ai pas que j'ai tellement pris de Tokyo que c'est là-dessus que j'écris mes vidéos donc là c'est le contenu de la vidéo qui a été publiée samedi donc j'avais déjà l'histoire du livre c'est quoi le titre du livre histoire de passager si tu tapes Victor Voyage ou She's Playing et tu prends le livre tu vas le trouver mais sinon il y a un lien directement dans la barre d'infos je réponds à She's Playing Family et ouais donc l'histoire était dans ma tête après c'était dans quel ordre se passent les choses mais comme c'est que des histoires vraies qui sont arrivées sur un des cas j'en ai combiné deux mais sinon c'était histoire vraie donc c'était assez facile de me remémorer les différentes étapes ok j'ai l'impression de me répéter mais comme je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui partent et beaucoup de personnes qui viennent je le répète une dernière fois avec Victor on avait un projet à vous annoncer c'est qu'on est en train d'écrire enfin on a écrit ensemble un recueil de nouvelles que Victor a tout mis en pièce de A à Z et j'ai participé à une des histoires du coup il est disponible sur Amazon partout je crois mais c'est possible de le commander au format Kindle et au format papier donc voilà au format Kindle il est à 10 euros à peu près et au format papier à 15 euros je crois que c'est 9,99 et 14,99 ouais en dollars ou en euros Arnaud demande s'il y a d'autres histoires je ne sais pas pour l'instant on va commencer avec ces 4 là et puis peut-être l'année prochaine pour le temps des fêtes il y aura un autre recueil mais je ne commence pas une série qui va sortir tous les mois donc vous en avez 4 à savourer pour les mois qui viennent je sais que Victor ça lui tenait à coeur de sortir ces histoires avant Noël parce que je pense que c'est un beau cadeau à offrir ou même à s'offrir à soi-même et je pense aussi que c'est un truc que j'aurais bien aimé moi m'offrir à moi-même pour Noël tu vois parce que ce sont des histoires qui sont faciles à lire et qui parlent à cette communauté je pense que la plupart des gens qui nous suivent au moins 80% sont dans le domaine de l'aviation et que c'est des choses qui nous ramènent à des souvenirs ou des choses qui peuvent nous rappeler des choses ou qui peuvent nous mettre dans le bain pour ce qu'on va vivre plus tard parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi de futurs PNC et que vous pourrez vivre à travers cette histoire ce que nous on a déjà vécu et est-ce que tu as voulu faire passer un message en particulier en écrivant ces histoires ? Non c'était juste partager partager ce qu'on vit parce que les gens voient toujours les PNC les agents de bord avec l'uniforme dans l'aéroport et le côté glamour et puis oui effectivement il y a ce côté glamour tu pars à la Réunion je pars à Tokyo mais il y a aussi tout un côté qui est plus compliqué puis le côté décisionnel et si je prends l'exemple d'une urgence médicale qui arrive à bord j'explique que pendant les post-repos donc avec seulement la moitié de l'équipage qui est sur le pont et l'autre moitié qui est en train de dormir pendant qu'on est dans le galet et que c'est très calme c'est un vol de nuit et puis on fait des mots croisés on se dit oh j'ai faim parce qu'on n'a rien d'autre à faire donc on commence à regarder s'il n'y a pas quelque chose qui traîne dans les voitures et puis là on commence à avoir un arrêt cardiaque et le galet et la cabine tout calme se transforment en salle de réanimation donc tout peut arriver et je voulais essayer d'expliquer que ce genre de choses les gens ne le voient pas quand ils voient notre métier d'agent de bord et quand on nous dit oui tu es juste là pour servir du bœuf ou du poulet ou du thé et du café ou être la bobonne dans l'avion je sais que tu as fait une très très bonne vidéo sur le sujet non on fait beaucoup plus de choses mais souvent vous ne le voyez pas et puis il faut gérer madame des coquerelles aussi qui est une passagère qui a toujours des tas de problèmes donc oui elle est dans le livre parce que je vois que la question est à l'heure oui j'ai vu cette question qui m'a fait rire est-ce que madame des coquerelles est dans le livre oui elle l'est elle n'a pas de perruque mais elle l'est poulet ou poulet poulet ou poulet oui c'est tout ce qui reste poulet ou poulet des fois c'est tout ce qui reste alors moi pour ma part oui dis-moi non moi j'allais te demander comment toi est-ce que c'est c'est vraiment t'as raconté quelque chose je sais que t'en as parlé il y a quelques minutes mais pour ceux qui nous ont rejoint est-ce que c'est ton histoire c'est c'est vraiment comment tu l'as revécu ou est-ce que t'as intégré une petite partie de fiction à l'intérieur ben il y a justement mon histoire que je raconte j'essaie dans les sentiments de la faire ressentir comment moi j'ai vécu mon premier vol mais de romancer le tout de manière à ce que chacun puisse s'identifier et qu'il y ait un petit peu de dream là-dedans tu vois parce que mon premier vol il n'était pas foufou quoi c'était pas quelque chose d'extraordinaire et j'ai voulu un petit peu le nuancer pour mettre un petit peu de féerie là-dedans mais je souhaitais adresser cette nouvelle à toutes les personnes qui vont bientôt faire leur premier vol parce que je sais qu'il y a plein d'abonnés à moi qui viennent d'avoir leur CCA ou qui sont en recherche de compagnie et qui un jour vont vivre ces premiers instants qui pour moi sont magiques et ce sont les plus beaux de ma carrière et je voulais un petit peu leur dédier cette nouvelle qui a très longtemps mais mais que je trouve quand même vachement cool parce que tous ces sentiments en fait j'ai essayé de faire passer le message d'une petite nana qui est en soi rien du tout qui est juste étudiante qui sort de ses études qui n'a pas trop confiance en elle et qui vit ses premiers pas en tant qu'hôtesse de l'air et j'ai voulu essayer de faire ressentir ça aux personnes qui vont bientôt vivre ça c'est très bien écrit parce qu'il y a aussi des petits moments moi j'ai ressenti l'émotion comme je te disais tout à l'heure de mon premier vol enfin surtout ma première rotation mon premier vol c'était un retour journée donc c'était c'était un peu moins excitant mais la première rotation on arrive à l'hôtel et tout le monde va dans sa chambre qu'est-ce que je fais tout seul ici et c'est et malheureusement c'est ce qui arrive mais c'est vrai que quand écoute moi je suis le premier à le faire quand je suis des Tokyo j'en faisais ou des Shanghai j'en faisais deux par mois chacun donc à la fin j'ai ma routine je mange toujours au même endroit je commande la même chose parce que j'ai déjà visité Tokyo nous on est à Narita près de l'hôtel et près de l'aéroport Narita c'est un village il ne se passe pas grand chose donc j'ai dû en faire 50 dans ma carrière je connais toutes les rues de Narita je connais tous les endroits donc maintenant j'en profite pour me reposer là-bas et puis c'est vrai que Netflix est bien pratique on nous demande si le livre est en quelque sorte un langage aérien non ce qu'on disait tout à l'heure c'est que le langage qui est utilisé est du langage des passagers pour que ça soit lisible par tout le monde donc on a fait très attention à ne pas devenir technique voilà ouais c'est cool je tiens rappel pour ceux qui viennent d'arriver le livre est là et vous pouvez le commander il y a le lien dans la barre d'info pas dans la barre d'info on n'est pas sur YouTube mais il y a le lien dans le profil et puis vous avez même un extrait que vous pouvez lire si vous voulez vous mettre un peu dans l'ambiance et il est à 9,99 pour la version électronique et 14,99 pour la version papier en euros ou en dollars canadiens ah une question pour toi il y a quelqu'un qui demande si on est sur oui je suis sur long courrier oui ouais moi aussi tout à fait j'aimerais bien qu'on puisse se rencontrer un jour parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble on a écrit un livre ensemble mais on ne s'est jamais vu pour de vrai et c'est un truc que j'aimerais bien faire ouais bah ça serait cool dès que la COVID se termine et que j'ai l'occasion d'aller en Europe ou si tu viens du côté pacifique ça sera la bienvenue mais non ça serait cool c'est dommage parce qu'on vole bah nos compagnies se croisent pas souvent j'ai croisé ta compagnie je me souviens à Buenos Aires mais on n'y va plus maintenant on a fermé la route si je pense à Tokyo vous arrivez le matin et nous on arrive le soir et puis en plus vous restez en centre-ville alors que nous on est à l'aéroport c'est rare que je vois ton équipage je les ai vus à Chicago une fois et puis c'est drôle parce que bah effectivement dès que je vais arriver moi je vais me présenter étant francophone je suis content de trouver quelqu'un de francophone et j'ai mon équipage il me regarde toujours bizarrement il faut qu'il parle français pour une fois que je peux parler français bah tu sais quoi pour la petite anecdote une fois j'avais croisé un studio de ta compagnie enfin un équipage de ta compagnie à Buenos Aires et il m'avait fait une démonstration du fameux AK et j'étais vraiment j'étais vraiment époustouflée c'est impressionnant vraiment parce qu'il n'y avait pas qu'une danse ou un état d'esprit c'était toute un enfin toute une gestuelle c'est toute l'énergie c'est l'énergie qui va s'en sortir c'est pas juste le fait de tirer la langue c'est quelque chose de très 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 puissant on a un AK de notre compagnie aérienne que moi je ne connais pas mais je ne suis pas pas respect pour les maoris je ne le ferai pas mais on a notre propre AK pour la compagnie beaucoup de compagnies pas aériennes mais d'entreprises ont parfois leur propre AK s'il y a assez de monde il y a une question vous avez sûrement répondu quelqu'un comme moi qui va se reconvertir à 30 ans parce qu'on reconvertir en Stuart chez moi oui j'ai commencé à 40 ans donc non ça se fait je ne sais pas chez toi ouais non non pareil toi tu es l'exemple tu es l'exemple parfait moi il y avait des gens dans mon sade qui avaient de 30 à 50 ans carrément donc c'est jamais trop tard ouais non non c'est un beau métier peut-être que tu pourras lui donner une assistante médicale une assistante médicale non je ne sais pas on a du mot peut-être qu'il parle de Madame des Coquerelles je sais que Bill aime beaucoup Madame des Coquerelles Bill c'était un de mes abonnés que j'ai rencontré quand j'avais fait mon concours des 3000 abonnés je pense et j'avais donné des kits des pochettes de confort parce que pas celles de ma compagnie en fait mais parce que vu que je voyage aussi beaucoup le côté personnel moi je voyageais et moi j'ai ma propre tout ce que je me suis fait avec les trucs que je veux avoir donc en général je redonne celle qui va se trouver sur mon siège et donc j'en avais envoyé 3 et j'avais fait un tirage au sort et donc il y en a un qui est parti à la réunion de mémoire et Bill en fait qui est à Montréal était un des gagnants donc comme j'étais à Montréal je lui avais donné en personne donc on s'était rencontré c'était cool c'est cool de voir ses abonnés et puis toi il n'y a pas longtemps tu as eu un de tes abonnés sur ton vol alors ouais moi j'ai eu un abonné sur mon vol c'était la première fois et j'étais vraiment honorée parce que c'est un truc qui se concrétise parce que pour l'instant je les vois à travers les écrans mais là c'était pour de vrai sur mon vol et j'étais vraiment très très contente mais à part ça j'essaie vraiment de rencontrer mes abonnés dès qu'ils sont dans d'autres pays je sais que j'ai une abonnée qui habite à Montréal que j'ai déjà vue j'ai rencontré des abonnés aussi en France oui à New York et également là dernièrement à Fort-de-France j'ai rencontré deux abonnés qui m'ont fait faire le tour de l'île et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup en fait parce que je sais qu'à chaque fois que je les vois ils préparent des trucs pour moi on fait des vraies excursions c'est pas comme avec les équipages où on loue une voiture et on fait un petit peu les trucs touristiques là c'est des vrais trucs un peu underground et c'est ce que j'aime beaucoup et je préfère rencontrer mes abonnés à l'autre bout du monde qu'en France moi j'ai eu l'occasion une autre fois de rencontrer un abonné mais là c'était vraiment cocasse donc je partais des îles Cook et on s'en allait vers Los Angeles et donc j'arrive à la porte d'embarquement et comme c'est pas notre base on embarque par la salle d'embarquement devant les passagers et j'attends qu'on m'imprime la liste le manifeste des passagers enfin tous les papiers qu'on a besoin pour préparer la cabine et là il y a un jeune homme qui se rue avec son téléphone vers moi il me dit c'est vous Victor ? et là j'ai mon équipage qui me regarde il me dit de quoi il parle ? alors je dis oui il me dit je vous suis sur Youtube je dis oh mon dieu ici ok c'est un Montréalais avec sa copine qui ne me connaissait pas parce que c'est lui qui me suit donc elle est derrière mais à qui tu parles ? elle nous regardait bizarrement je dis écoute je vais venir vous voir à bord et puis on va parler et en fait on a parlé puis j'ai montré un petit peu le post-repos j'ai montré des choses comme ça c'est un passionné d'aviation qui travaille pour une compagnie qui fabrique des avions en fait à Montréal donc il n'y en a pas des milliers et puis et puis c'est ça ça fait longtemps que je n'y ai pas répondu mais c'était assez impressionnant surtout que je ne m'y attendais vraiment pas et pas en plus c'est même pas ma base c'est vraiment les Ilkou que ce n'est pas très grand donc c'était une grosse surprise la tête qu'a fait mon équipage quand on dit mais de quoi vous parlez ? c'est qui Victor ? c'est Victor Voyage cool bon ben super je vois qu'il y a encore plein de bons jours et je me sens obligée de leur expliquer à chaque fois je te laisse remontrer le trophée mais Victor a écrit un recueil de nouvelles dans lequel je participe en fait un recueil de 4 nouvelles qui est disponible sur Amazon en version papier et en version Kindle je pense que dans mes abonnés il n'y a pas grand monde qui a Kindle je crois parce que j'avais déjà fait un sondage sur ça mais il est disponible sur Amazon le lien est dans sa bio et juste après ce live moi je vais le mettre dans ma bio aussi donc je vois qu'il y a une nouvelle question dites je voulais vous demander de votre point de vue qu'est-ce que vous pensez qu'il sera difficile de retrouver une place en compagnie quand la crise sera passée bon je crois que j'ai compris la question en global est-ce que ça sera facile de retrouver une compagnie ou pas je te laisserai répondre après mais pour moi je ne veux pas m'avancer sur des choses que je ne connais pas la crise je ne sais pas comment elle évoluera je ne suis ni dans le domaine boursier ni dans le domaine politique et je ne peux pas vous répondre là-dessus je sais juste que dans la compagnie dans laquelle je travaille on a un système qui s'appelle l'alternance qui ne coûte pas beaucoup à la compagnie et qui est un petit peu bénéfique pour tout le monde donc j'ose espérer qu'après cette crise la compagnie recrutera sous ce biais-là après pour toutes les autres compagnies je ne pourrais pas je ne pourrais vraiment pas m'avancer chez moi donc on est on est assez nombreux à avoir perdu temporairement notre emploi donc on sait que moi pour ceux qui ont suivi ma vidéo pas ça d'il y a deux jours mais la semaine d'avant j'explique un petit peu que je ne vais plus voler pendant au moins les quatre prochains mois mais je reste quand même employé dans la compagnie puisque je vais travailler sur un autre service pardon mais non il y a beaucoup de mes collègues qui attendent d'être appelés ou qui se trouvent un petit boulot en attendant et puis on va commencer par rappeler les gens qui sont déjà formés ça va se faire beaucoup plus rapidement pour la compagnie plus qu'à former des gens vraiment du départ donc ça va ralentir l'arrivée de nouveaux équipages mais dès que t'es devenu t'as perdu la lumière dès que dès que la crise va s'arrêter on espère que ça va repartir plus rapidement mais ça va prendre un petit peu de temps quand même mais en attendant vous pouvez commencer vous pouvez faire passer vos examens et apprendre parce que justement je pense que les écoles de formation vont avoir plus d'espace ça va être moins encombré et des systèmes comme l'alternance effectivement ça peut être une bonne solution là où je travaille ça n'existe pas on a eu des temporaires des employés temporaires pour la première fois l'année dernière des contrats de 4 mois et la formation s'est faite vraiment de manière expresse parce que nous quand ils sont temporaires ils ont comme vous le badge rouge ça veut dire que chez nous à bord tout le monde doit faire tout ce qui est sécurité etc donc ils ont la formation complète et elle a été vraiment très accélérée ok super écoute et j'avais juste une petite question que je ne t'ai pas envoyée dans le brief juste avant mais que je voulais te poser parce que j'ai lu les histoires que tu as écrites dans ce livre et je voulais te demander parmi toutes les histoires que toi tu as écrites quelle est ta préférée quelle est celle qui te touche le plus et celle que tu as pris le plus de plaisir à écrire moi j'ai ma petite idée personnellement c'est celle de Adrien mais j'aime beaucoup celle d'Adrien effectivement mais en fait je dirais que je n'ai pas une préférée parce que les trois sont des histoires qui sont vraiment arrivées dans l'avion sur lesquelles il y a eu des émotions avec les équipages effectivement l'histoire d'Adrien la sauce a été étendue parce qu'on est resté on a été dérouté on est resté plus longtemps ça a vraiment créé des liens l'histoire de Thelma aussi je l'aime bien parce que c'est un peu spooky c'est là où on parle de fantômes mais il y a des choses bizarres qui se passent dans les avions donc même si ça s'est bien terminé c'est quand même on peut retrouver une canette de bière vide dans la pochette d'un siège qui n'a pas été occupé par aucun passager et qu'il se passe d'autres choses autour de ça c'est quand même un peu bizarre et puis la dernière histoire que j'ai appelée Victor en fait où j'ai dû gérer un atterrissage d'urgence c'était quelqu'un me demande avec Mélanie non c'était pas dans Phantom Manor c'était pas Mélanie Phantom Manor j'ai rien d'atterrissage d'urgence il y avait toute cette adrénaline c'est qu'on est tous restés très éveillés même si on était fatigués même s'il y avait beaucoup de stress et puis derrière tout retombe après quand on arrive à la maison mais t'as vraiment le sentiment d'avoir fait le mieux pour les passagers donc ouais on te demande Casey demande si j'ai des essais dans l'avion c'est arrivé sur ma compagnie j'ai même une collègue pour qui c'est arrivé deux fois donc elle a vraiment pas eu de chance mais non moi j'en ai jamais eu et je touche du bois j'ai pas envie vraiment de faire ça ok moi je crois que je vois pas toutes les questions là je dois avoir un petit bug des décalages ouais un petit décalage mais bon est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce livre non je voulais vraiment te remercier ça a été un vrai plaisir de faire ce projet avec toi de le lancer avec toi ouais puis j'ai vraiment hâte qu'on se rencontre un jour j'avais vu un autre agent de bord de Transavia l'année dernière quand j'étais à Paris on avait pris un verre son prénom c'est David c'est Flying Bonhumeur son oui Flying Bonhumeur oui c'est ça j'avais oublié ah je l'adore enfin je l'ai déjà si je l'ai fait une fois pour de vrai par hasard tu l'as vu une fois quand tu avais fait ton ouais ben on s'est rencontré à République je pense on avait été on avait mangé ensemble puis c'était vraiment cool mais étant très loin des pays francophones c'est vrai que j'ai peu de de contact avec avec mes abonnés ou les autres youtubeurs donc pour moi c'est important ce que vous faites sur youtube toi Loïc tout le monde parce que ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe sur d'autres compagnies ça me permet de regarder et d'entendre du français aussi donc je regarde aussi d'autres types de chaînes youtube qui ne parlent pas de l'aérien mais pour moi youtube c'est essentiellement je sais garder au moins 50% du français donc et puis ça me permet de voyager avec vous puis toi tu fais des vlogs qui sont des vlogs qui sont tellement bien parce que tu vas montrer les images je me suis pourri quand je fais des vlogs parce que j'oublie de filmer la moitié du temps et puis au bout d'un moment ça me gonfle de traîner la caméra donc et puis pour être honnête je n'aime pas le faire du montage donc les vlogs c'est toujours beaucoup plus long à monter mais toi je sais que tu fais les montages super vite en plus ils sont vraiment très très bien et bah oui ton dernier voyage était chouette et puis quand t'étais à la réunion et quand t'es à New York moi ça me fait rêver parce que même si moi aussi je suis ce métier là je vais sur d'autres endroits j'ai d'autres expériences donc merci de nous faire voyager avec toi j'ai hâte de voir tes prochains vols bah avec plaisir tu vois ce que j'aime bien toi dans tes vidéos c'est qu'elles sont recherchées elles sont travaillées elles sont réfléchies elles sont écrites montées et tout et la différence je pense entre nous deux c'est que tu prends du temps à écrire tes vidéos et à les filmer et à en faire quelque chose de vraiment très professionnel et que moi j'essaie de faire les choses vraiment au feeling quoi je vais en escale je filme tout ce que je peux filmer même si ça dure deux secondes dans chaque lieu où je vais après j'essaie d'en faire quelque chose au montage et et j'essaie de dynamiser le tout mais j'ai du mal à faire justement des trucs comme toi qui sont vraiment très pro très recherchés où j'ai des vraies définitions des vrais termes techniques parce que c'est ce qu'on retrouve vachement dans tes vidéos aussi tu parles vachement de termes techniques même au niveau de l'aéronautique tu vois tu parles pas que du métier de PNC mais aussi bah toutes tes vidéos sur les turbulences les trucs comme ça et tout c'est des trucs que je serais incapable de faire parce que j'aime pas chercher des trucs dans un dictionnaire j'aime pas chercher des trucs sur Wikipédia oui pendant le vol ça fait que je vais les voir et je leur pose des questions c'est le meilleur moyen d'avoir l'information mais je vais je vais changer un petit peu je vais garder le terme éducatif parce que c'est un petit peu ce que je veux faire je veux vraiment donner des informations aux passagers pour que leur voyage se passe dans les meilleures conditions et qu'ils comprennent mieux ce qui se passe autour d'eux mais une fois par mois je vais sortir ce beau décor que j'ai installé même si moi j'adore et après c'est l'en fait et en fait par le biais d'Instagram je vais faire un live mais ça va être vraiment pour discuter avec les abonnés et puis je mettrai la vidéo sur Youtube donc je l'annoncerai toujours et puis ça va vraiment une discussion puis je raconterai comme je ne vole pas en ce moment je n'ai pas d'histoire de Madame Descocquerel et d'histoire de passagers à raconter donc je vais regarder ce qui se fait un peu dans le monde sur d'autres compagnies je vais en raconter trois qui ne seront pas arrivés cette fois-ci et je donnerai le prix le trophée Descocquerel à la meilleure histoire aux passagers le plus comment dire au québécois le plus épais ou le moins le moins malin comme celui dernièrement qui a essayé de faire cuire un steak dans les toilettes dans la cuivre des toilettes c'était vraiment n'importe quoi donc ça va être quelque chose de nouveau qui va arriver début janvier mais je l'avancerai en attendant il y a pas mal de choses mais c'est vrai qu'on se complète on a une autre vision on est sur d'autres pays et puis tu vas montrer un aspect qui est différent de ce que moi je vais montrer et Loïc va montrer encore autre chose et c'est ça qui est cool quand on regarde les différents agents de bord les différents PNC et les différentes compagnies aussi parce que je suis complètement d'accord parce que on le fait dans des conditions différentes l'aviation vraiment sur Youtube c'est un domaine où il n'y a pas de entre guillemets concurrence tu vois toutes les Youtubers beauté qui se tirent la bourre un petit peu entre elles où il y a des petits des dramas des trucs comme ça et c'est un milieu où il n'y a pas de ça tu vois on est tous en train de se tirer vers le haut on fait des collabs ensemble on fait des projets ensemble on se parle on discute moi je parle à Loïc Loïc qui parle à Chloé il n'y a que des trucs comme ça il n'y a pas de enfin de méchanceté c'est tout bienveillant et en fait ça reflète un petit peu l'esprit de l'équipage je trouve ouais complètement il y a Bill Croton qui dit on pourrait y collaborer on a fait une collab Bill si vous ne l'avez pas vu donc c'était juste avant que tu retournes voler après ta maternité après l'arrivée de Sacha donc Mélone explique un petit peu comment ça se passe la maternité lorsqu'on est hôtesse de l'air et puis ça c'était sur ma chaîne et sur ta chaîne on parlait un petit peu justement de ce qu'on disait des différences entre deux compagnies de la manière je pense qu'on avait parlé des histoires d'horaire et qu'est-ce qu'on emmène à bord etc donc regardez c'est dans nos listes de vidéos regardez les playlists ou des choses comme ça vous allez les trouver salut Loïc il n'est pas avec nous Loïc aujourd'hui ah non Loïc est là oui pardon je viens de le voir alors moi ça fait une demi-heure ça fait au moins 10 minutes que je ne vois plus les nouveaux messages ah ok donc il y a Loïc qui nous dit bonjour ce qui rappelle parce qu'on va peut-être bientôt partir on a écrit un livre tous les deux il est sur Amazon ça s'appelle histoire de passagers c'est quatre histoires qui sont arrivées à bord avec des passagers différents avec des vols différents donc Schisling en a écrit une et moi j'en ai écrit trois le livre est disponible en version électronique sur Amazon et puis donc vous avez juste à chercher histoire de passagers et puis vous mettez livre vous allez le retrouver où vous pouvez mettre notre nom Victor Voyage ou Schisling et il est aussi versieux pardon je ne sais plus parler il est aussi disponible en version papier donc la version électronique est à 9,99 euros ou dollars canadiens et la version papier est à 14,99 euros ou Canada mais il y a le lien dans mon profil si vous le regardez je pense que tu vas le mettre juste après mais si vous voulez le commander il y a le lien directement au profil et il y a aussi un extrait sur mon site victorvoyage.com donc vous allez pouvoir lire un petit peu le début des histoires et puis si vous aimez ça si vous voulez lire la suite si vous voulez voir le punch vous avez juste à cliquer pour acheter le livre et je voulais juste te poser une question mais là en fait je ne te l'ai pas posé sur le brief juste avant c'est si jamais on le commande maintenant est-ce que tu penses qu'il sera disponible pour Noël ? je pense oui parce que j'en ai offert quelques-uns et écoute la première commande que j'ai passée lundi dernier en fait c'était une pouf il n'était pas encore ce n'était pas la version finale il y a écrit pouf donc c'est vraiment il a été livré on est dimanche chez vous il a été livré mis dans la boîte aux lettres aujourd'hui par Amazon donc ça devrait arriver si vous le commandez si vous le commandez si vous l'avez vu la version papier si vous le commandez dans les jours qui viennent vous devriez l'avoir à temps Amazon l'envoie en général sous 3 à 4 jours ça c'est pour la France je n'ai pas encore testé pour le Canada j'ai passé la première commande hier au Canada et moi comme il ne livre pas ici j'ai dû le faire livrer aux Etats-Unis dans un entrepôt qui va me l'envoyer ici donc moi j'aurai ma vraie version papier parce que ça ce n'est pas un vrai c'est un livre de recettes où j'ai collé à la couverture c'est à peu près le seul format que j'ai trouvé mais ça va ressembler à ça donc moi je vais recevoir mes 5 copies que je me suis commandées sûrement après Noël ok mais non si vous les commandez maintenant vous devriez les avoir rapidement il y a quelqu'un qui avec Christian va faire des dédicaces c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on vous les envoie on va vous envoyer plein de bisous on fait des dédicaces par amour en bisous moi personnellement si vous venez jusqu'à Château-Thierry 02400 c'est 2h de route de Paris je peux vous le dédicacer il n'y a pas de soucis sinon ça va être compliqué moi ça va vous coûter très cher en avion et vous allez devoir passer en quarantaine si vous venez jusqu'ici donc je pense que ça ne vaut pas la peine ok ok bon ben écoute je ne sais pas si tu as des choses à rajouter ou pas non je voulais te remercier une fois de plus et puis je voulais remercier nos abonnés moi je dois te remercier c'est pas toi ben non ben écoute tu as écrit tu fais partie du projet complètement et puis ben les abonnés on a fait ça pour vous je sais qu'il y en a qui sont très présents qui commentent régulièrement et ça fait vraiment plaisir de voir ça j'espère vraiment que vous allez aimer le livre autant que nous on a aimé l'écrire et puis ben faites-nous part de vos commentaires sur nos chaînes quand vous en avez vous mettez des commentaires sous nos vidéos vous pouvez nous dire ce que vous pensez du livre quand vous l'aurez lu si vous voulez lire maintenant vous pouvez le commander vous allez avoir la version électronique dans la minute qui suit donc c'est oui c'est déjà la fin ben c'est parce que on va commencer à faire tard pour toi et puis ben moi il faut que je commence ma journée il est 8h45 du matin merci encore ben merci beaucoup à toi je vous fais des gros bisous je te laisse m'envoyer le lien comme ça je peux le mettre aussi dans mon link tree et voilà ouais je t'envoie ça tout de suite je vous embrasse à bientôt à bientôt au revoir bye merci 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 Sous-titrage FR ?